Ni facile, ni impossible, le Barça tire Naples en huitième de finale de Ligue des Champions, on en parle de suite. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à ton ton. On l'attendait impatiemment ce petit tirage, on se disait mais sur qui on va tomber ? Est-ce qu'on va se taper encore chez Paty ? On aimerait bien attraper Copenhague, ça serait facile et oui tout ça. Finalement ce sera Naples et au final on n'est pas vraiment plus avancé, est-ce qu'on est vraiment favori ou pas ? Je ne pense pas, je ne pense pas dire que le Barça est favori mais je ne dirais pas que le Naples non plus. On est dans une situation assez cocasse parce que je trouve que les deux équipes se ressemblent un petit peu en termes de situation, de contexte. On a les deux champions de leur pays respectifs qui s'affrontent, Naples qui a été champion assez solide la semaine dernière, le Barça aussi. Et on a deux équipes qui sont un petit peu malades cette saison, qui ont un peu plus de mal, qui enchaînent des performances un peu... Bon, Naples je dirais qu'ils sont un peu moins bien que le Barça encore. Mais voilà, et les deux s'affrontent en huitième de finale donc je trouve ça assez marrant, on verra. On a la chance, entre guillemets, de tomber sur une équipe qui n'est pas au top de sa forme, tu vois, qui n'est pas à 100% mentalement même tout ça. Parce que nous, c'est clairement pas le cas non plus. J'entendais sur Beansport avant le tirage, j'ai regardé ça sur Beansport et il disait un peu, il parlait évidemment que du PSG, il était là, le PSG, sur qui va tomber le PSG, tout ça. Et il disait que le PSG, si jamais il tombait sur le Barça, ce serait pas un tirage, tu vois, ce serait plutôt un tirage favorable pour le PSG, tout ça. Donc vraiment, on est sur ça. Actuellement, on sous-estime le Barça, tout simplement. Donc là, c'est ce qu'on entend. Comment ne pas leur donner un petit peu raison aussi ? Parce que vu la forme du Barça, évidemment, tu peux pas dire que le Barça est vraiment favori ou que c'est une mauvaise nouvelle de tomber sur le Barça. Là, ça, c'est clair, mais il faut profiter de ça aussi, se dire que si on nous sous-estime, c'est le moment aussi de surprendre l'adversaire, tu vois. Je sais pas si Naples nous sous-estime, je sais pas si nous, on sous-estime Naples, mais c'est sûr qu'il faut pas le faire, en tout cas. On va pas sous-estimer Naples en disant, ils sont bidons, ils sont pas en forme, voilà. Et nous, en disant aussi, le match est dans deux mois, mi-février, on affronte Naples et on se dit, on va avoir le temps. On a le temps de se remettre les idées en place, on a le temps de revenir au niveau, tout ça. Si nous, on a le temps de le faire, Naples, ils ont le temps aussi. Donc, le tirage, c'est pas le pire qu'on pouvait avoir, quand même. Il y avait des clubs beaucoup plus... Il y avait le PSG, tout ça, ça aurait été des clubs un peu plus compliqués, des matchs un peu plus tendus, Mbappé, tout ça, on connaît l'histoire. Mais c'est pas le plus simple non plus. Évidemment, il y avait le PSV à Indovain ou Copenac qui étaient sur le papier, en tout cas, des équipes un peu plus simples. Mais, voilà, c'est un tirage un petit peu mitigé, mais je pense que c'est faisable, forcément, comme ça, en disant ça. Mais de toute façon, on peut pas pronostiquer quoi que ce soit, comme je l'ai dit, ces deux équipes malades, ces deux équipes qui peuvent relever la pente ou ces deux... une des deux équipes qui peut aussi sombrer encore plus. On ne sait pas vraiment ce qu'il peut se passer, le tirage. Le tirage est maintenant, le 18 décembre. 18 décembre, anniversaire. Il y a un an, l'Argentine a soulevé la coupe, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Le premier match, il est autour de mi-février, quelque chose comme ça. Donc, on peut pas vraiment dire ce qu'il va se passer, tu vois. Ça n'aurait pas de sens de dire le Barça est favori, normalement, on devrait gagner le match allé. On sait pas. On sait même pas exactement la date, elle est pas encore définie. Je sais même pas si on joue à l'aller chez nous, au retour. J'ai pas suivi ça, j'ai pas fait attention. Ce qui est sûr, c'est que de notre côté, on peut que parler de notre côté, parce que Naples, c'est pareil. Moi, pour donner mon avis sur Naples, je pourrais pas le faire vraiment, parce que je regarde pas le football italien. Naples, ça m'intéresse pas plus que ça. Le football italien ne m'intéresse pas plus que ça, donc je pourrais pas vous dire que je suis pas un connaisseur de Naples. Mais de toute façon, est-ce que ça sert à quelque chose de vraiment analyser Naples maintenant, à l'instant T, de dire Naples, ils ont des défauts, ils ont ça, ils ont ça. Ça se trouve, ils vont faire un mercato d'hiver monstrueux, ça se trouve, ils vont retrouver une équipe monstrueuse en février. Et ça sera plus la même équipe, tu vois. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, et oui. Et ça vaut pour Naples, ça vaut pour le Barça aussi. Donc, ce qu'on peut regarder, c'est chez nous. Chez nous, on a un Barça qui est en difficulté, qui n'est pas en pleine confiance, c'est peu de le dire. On attend un réveil, on attend un réveil de l'attaque surtout, l'attaque qui nous fait défaut. C'est compliqué, on a un Rafinha, un Lewandowski qui sont en difficulté, un Joao Félix qui n'est pas aussi décisif, même si tu le sens, qui n'est pas forcément en perte de confiance comme les deux autres, mais qui est sur courant alternatif, comme on dit. Donc, c'est compliqué, ça ce sont nos attaquants. Derrière, on a Ferran Torres et on a la Miniamal. Cet hiver, on a Vitor Roque qui arrive, il y a toute la pression sur lui, il y a déjà les médias espagnols, catalans qui mettent toute une grosse pression sur Vitor Roque, c'est lui notre sauveur, tout ça. Il arrive du Brésil, il n'a jamais mis un pied en Europe, peut-être pour les vacances, mais pas pour jouer. Donc, on ne sait pas ce que ça vaut vraiment, Vitor Roque. Il ne faut pas lui mettre toute une pression non plus, ce n'est pas l'objectif, c'est un peu débile de faire ça. Mais c'est les médias catalans, espagnols, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. On sait que la Ligue des Champions, ça ne pardonne pas. Il faut être efficace devant et solide derrière, sinon c'est compliqué. C'est des compétitions comme ça, élimination directe, c'est difficile. Si tu n'es pas efficace devant, tu vas te faire punir. Et après, tu pourras avoir des regrets, mais c'est souvent comme ça. Mais il y a de l'espoir quand même, il y a de l'espoir. À l'heure où la Super League arrive aussi, et oui, arrive à grands pas, on aura quand même une décision, je crois, le 21 décembre, savoir si la Super League pourra se faire. Donc, ça sera peut-être une des dernières fois qu'on jouera la Ligue des Champions aussi. Je ne sais pas trop. Donc, ça serait bien d'aller le plus loin possible et passer au moins les huitièmes, ça serait un bon point, on serait content. Les quarts de finale sont accessibles. Naples, ce n'est pas insurmontable. On les a déjà battus. Ce qu'il faut aussi savoir, côté stats, c'est que Naples ne nous a jamais battus. Alors, évidemment, on va toucher du bois un petit peu. Il est où, le bois ? Il est là. Il est où ? Il est là. On se rappelle du dernier affrontement contre eux, c'était en Ligue Europa. Donc, cette fois-ci, c'est en Ligue des Champions. On l'avait dit à l'époque, c'est une affiche de Ligue des Champions. Mais en Ligue Europa, c'était un peu la blague ou nette, c'était marrant. On rigolait bien à l'époque. Là, cette fois-ci, le même affrontement, le même match, le même combat. Mais cette fois-ci, dans la catégorie un petit peu supérieure. Donc, ça fait plaisir. On avait un Barça, à l'époque, quand même, on avait gagné 4-2 là-bas. On avait fait un très bon match. But de Frenkie extérieur de la surface. À l'époque, Frenkie marquait des buts. Enfin, tirait. On avait un Barça, quand même, qui tirait en dehors de la surface. Il avait mis une lucarne. Il avait approché de la surface, tiré en lucarne. C'est des trucs qu'on ne voit tellement pas au Barça. que quand tu vois ça, t'es là, wow, incroyable. C'est ça, le football. Donc, voilà. Mais bref, à l'époque, on avait Aubameyang. On avait une autre équipe. On avait une équipe qui était un peu plus létale, un peu plus efficace devant. On n'a plus cette équipe-là. On verra comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que l'attitude des joueurs, elle doit changer. On voit dans les derniers matchs des joueurs qui ne défendent pas spécialement tout le match. Des joueurs qui sont démotivés aussi. Peut-être que les milieux, les défenseurs voient les attaquants rater, rater, rater. Donc, ils sont un peu frustrés. Ils sont un peu abattus sur le terrain. Donc, c'est difficile d'être concentré, de donner tout ce que tu as pour aller gratter les ballons tout le temps, H24. Parce que tu te dis, dans tous les cas, tu vas donner un ballon. L'autre devant, il va arriver devant le gardien. Il va lui tirer dessus ou il va faire n'importe quoi. Tu vois, c'est frustrant. Je comprends. Les attaquants qui ratent, c'est frustrant pour les milieux. Les défenseurs qui ne défendent pas bien, c'est un peu frustrant pour les attaquants. Parce que ça leur met une pression en plus, tu vois. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, comme ça, tu vois. Donc, les joueurs, ils doivent donner tout sur le terrain, tout simplement. Quand le football, il ne fonctionne pas, tu restes ton âme, on va dire, ta hargne, tu vois. Le caractère, ce que tu mets sur le terrain, tu vois. C'est au moins ça. Parce que là, on a une équipe du Barça qui n'est pas forcément hyper, hyper huilée. C'est peu de le dire. Si on avait une équipe très huilée avec des circuits de passe, un jeu facile qu'on arrivait à marquer assez facilement, on n'aurait pas tout ce débat. Et ça serait beaucoup plus simple. Mais là, on n'a pas ça. Donc, en attendant de retrouver un jeu un peu plus fluide, tout ça, et plus de facilité dans le jeu, et dans les buts, eh bien, il faut mettre au moins le caractère sur le terrain, la hargne, tu vois. Il faut combattre sur le terrain. Parce que si tu n'as ni l'un ni l'autre, c'est compliqué. Après, il faut se mettre au curling ou j'en sais rien. Ça va être un match sympa à voir, je pense. Ça reste quand même une affiche assez intéressante, même si les deux équipes ne sont pas ouf en ce moment. Ça reste une affiche sympathique. Pour moi, l'objectif est de passer. Pour moi, si on se fait éliminer contre Naples, c'est un échec. Je l'avais dit en début d'année, en début de saison, quoi, j'avais dit que l'objectif était les quarts de finale. Je crois que j'avais donné ça. Ça, c'était mon objectif à moi. Je ne sais rien pour le club, tout ça. C'est l'objectif des supporters, l'objectif du club. Généralement, les gens confondent un petit peu. Mais pour moi, mon objectif, c'était d'aller en quart de finale. Mais ça dépendait. Ça dépendait du tirage. On peut tomber sur un tirage favorable ou un tirage totalement défavorable. Donc maintenant qu'on connaît le tirage, même si on ne connaît pas la forme des équipes dans deux mois, je reste quand même plutôt positif. Je me dis que, logiquement, on a les capacités de passer. Même si Naples est un peu mieux en forme, je pense que nous, on sera peut-être aussi un peu mieux, un peu plus en forme en février. Et je pense que, logiquement, si on ne passe pas, c'est un échec. Peut-être un échec de plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour l'avant-match. Barça-Alméria, gros match. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501